Musique Bonjour, bienvenue aux ateliers saveurs du lion, je m'appelle Franck Guillon. Aujourd'hui nous allons réaliser une mousse au chocolat au siphon. Pour cette préparation nous aurons besoin de lait et de crème, et de chocolat, et d'un siphon. Pour réussir cette recette de mousse au chocolat au siphon, il vous faudra 50 g de lait, 200 g de crème, 60 g de chocolat. Nous allons donc commencer par faire bouillir notre lait et notre crème. Allumer le gaz et faire attention à ce que la crème ne brûle pas sur les bords. Après cette ébullition, nous allons verser notre mélange sur notre chocolat. En prenant bien soin de bien tout fondre, afin qu'il n'y ait plus de grains du tout dedans. Vous mélangez bien, il faudra bien prendre conscience que tout doit être fondu, pour pas qu'il y ait de grains dans le siphon. Il est tout à fait passible de mettre du miel, du thé à infuser dans la crème, pour avoir une mousse au chocolat parfumée, ou des zestes d'orange ou de citron, qu'on fera très attention de bien chinoiser. Une fois que le mélange est bien réalisé, nous verserons dans le siphon, et mettre à refroidir. Nous arrivons au terme de cette recette. Nous allons procéder maintenant à la garniture et au dressage de notre vérine, avec des petites griottes qu'on va disposer au fond de notre vérine. La cartouche d'air comprimé que nous allons incorporer dedans, on va venir verser sur le siphon. Incorporer notre cartouche d'air dedans, bien mélanger. Et il ne nous restera plus qu'à dresser. On le défer, ça facilite quand même le travail. Et maintenant, nous allons venir dresser notre mousse au chocolat. Alors nous allons garnir en appuyant régulièrement dessus, en tournant très lentement. Donc c'est un appareil qui est assez compact, donc il faudra être vigilant à la quantité d'air que vous allez incorporer dedans. Et pour finir, un petit décor avec un petit macaron, qui finira tout simplement ce beau dessert. A très bientôt, en espérant que vous aurez apprécié cette recette pour un nouveau moment gourmand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?